Au palais princier de Monaco, les communiqués officiels et les démentis ne suffisent pas et la princesse Charlene de Monaco et le prince Albert de Monaco restent au centre des raccords incessants à propos de leur prétendue séparation. Pour les médias, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlene de Monaco ne seraient pas un couple heureux comme ils en donnent l'impression. Même le langage corporel mettra en évidence une certaine tension entre le couple. Impossible de dire si, au-delà des notes officielles qui démentent les rumeurs d'une prétendue séparation entre le prince Albert II et la princesse Charlene de Monaco, il y aurait vraiment quelque chose qui cloche entre les deux. Cependant, pour de nombreux médias, le comportement apparemment détaché du souverain Albert II de Monaco et de la princesse Charlene de Monaco pourrait suggérer une théorie différente. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de l'actualité liée aux familles princières et royales. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. En réalité, le couple de la princesse Charlene de Monaco et du prince Albert de Monaco n'a jamais vraiment convaincu les médias. Des rumeurs persistent et selon lesquelles la princesse de Monaco aurait même tenté de s'évader à trois reprises avant son mariage le 1er juillet 2011. De plus, comme on le sait déjà, son séjour en Afrique du Sud en raison d'une infection du nez, des oreilles et de la gorge n'a fait que renforcer les ragots sur un mariage malheureux et qui serait même fini depuis longtemps. Ainsi, on pourrait même commencer à perdre le compte des fois où le prince Albert de Monaco et son épouse Charlene de Monaco auraient été au bord de la séparation, et ceci selon les tabloïdes. En effet, le problème serait dans la façon dont la princesse Charlene de Monaco et le prince Albert de Monaco interagissent en public. Une fois de plus, une experte en langage corporel connue sous le nom de Judy James a souvent souligné une certaine tristesse dans le regard de la belle princesse Charlene de Monaco, un sentiment de solitude et de distance. Selon cette experte, le motif est toujours le même. La princesse Charlene serait détachée et le prince Albert II, quant à lui, ferait tout pour donner au public l'image d'une famille heureuse, mais les deux seraient à des années-lumière. Toujours d'après les propos non confirmés de Judy James, c'était d'ailleurs le même son de cloche entre le couple de Monaco au cours de l'événement du 24 mars dernier quand le prince Albert de Monaco et la princesse Charlene de Monaco, très élégante dans une robe argentée à crisse, ont assisté au Monaco Women's Forum Awards, juste en même temps que le magazine Royauté avait relayé des informations non officielles sur une éventuelle séparation du couple princesse de Monaco. Au-delà de ces ragots, cependant, l'expert de Judy James aurait remarqué une fois de plus quelque chose d'étrange dans l'attitude du prince Albert de Monaco et de son épouse à princesse Charlene de Monaco. Apparemment, presque comme un message officiel de leur langage corporel, ils étaient côte à côte, avec des postures droites, des souris collés au visage, mais aussi des signes latents de tension. Comme l'a déclaré l'expert Judy James, la princesse Charlene de Monaco, avec son regard doux, a créé un léger air de vulnérabilité. Elle semblait considérer son mari, le prince Albert de Monaco, comme quelqu'un qui lui offre son soutien et qui met son bras droit autour d'elle comme s'il la présentait au public. C'est comme un geste d'encouragement envers quelqu'un qui est timide. Le prince Albert de, quant à lui, semblerait plus confiant, tandis que son épouse Charlene de Monaco apparaissait plus réticente. Tels ont alors été les analyses faites par Judy James pour montrer qu'à ce qui paraît, le couple princesse de Monaco ne vivrait pas exactement le bonheur dont ils affichent aux yeux du public. Dans tous les cas, ceci ne sont que des suppositions de tierces personnes. Dès lors, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez du couple princesse de Monaco. Merci encore et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.